alors nous sommes aujourd'hui donc le mardi on est mardi donc de chez vat et nous sommes arrivés d'être même bête de houlin mais bête nouveau péric elle le terre est faute de bma dans le michel ici elle nous donne la liste des choses qui font enfin des anomalies qui rendent que l'animal il est arrivé qu'on n'a pas le droit de manger alors on a une liste donc on va les cités mais qu'on va tâcher premièrement lorsque l'œsophage il est percé il ya un trou dans l'œsophage c'est donc tarif deuxième puis ce qu'un taguerre et ça on a déjà vu ce cas-là contre la trachée elle est coupée dans sa majorité 3 les graves comme seulement lorsque l'enveloppe du cerveau elle est percée il ya un trou dans l'enveloppe du cerveau le suivant mais pas valait les vêtres à la l'eau lorsque aussi un coup un trou dans le coeur mais le trou il arrive bête à la l'eau jusqu'à donc à la cavité du coeur cinquième n'est pas d'âge de l'avenir sac à hôtel si la colonne vertébrale se casse et la moelle épinière se coupe donc si la moelle épinière se coupe c'est aussi un signe de tarif l'état la cabette de l'eau n'est pas le club sixième si le foie il est donc enlevé amputé et qui ne lui reste rien septième à léa chine qu'est-ce que ça sera si le poumon il ya un trou où il manque un morceau dans le poumon la biche mon nom est là c'est un appel les vétacines pour l'autre à bichemont lui dit pour le poumon il faut que le trou il soit pas superficiel il faut qu'ils rentrent jusqu'au vétacine pour l'autre dans les alvéoles la bande des bronchioles et avioles vers les petites cavités de donc de la 2 du poumon suivant n'est pas après va lorsque la pence elle a un trou suivant n'est pas mara quand il ya un trou dans la vésicule la vésicule biliaire suivant n'était vous à d'aquin c'est quand il ya un trou dans les intestins suivant à quelle s'appellent et mitch ne rêve à en chine a créé l'arrivée de sauna non c'est que dans chez l'animal il y a dans la pensée à plusieurs endroits différents il ya donc dès qu'on avale l'œsophage ça rentre donc dans le la pense après ça va dans la petite cavité dans laquelle il ya là comme on appelle là l'animal rubine et après ça va dans ce qu'on appelle rachis va donc expliquer comme ça ça va de l'un vers l'autre ici voilà donc bétacosote vers le mèsès le mèsès vers la créva et de créma ça va vers les intestins donc la créva c'est la dernière et le chocret qui visite tous ces points avant de la déclare non voilà quand on non en général en général quand on fait la chêta on regarde que le poumon après si au cours de la du donc de découpage de l'animal on se rend compte qu'il ya un problème alors évidemment on déclare que l'animal est problématique il s'est équipé en général oui donc en général quand il ya un problème dans l'animal il ya toujours un problème dans le poumon c'est ça parce que c'est pour ça qu'on ne regarde que le poumon non mais après la pression se rend compte qu'elle balle à l'âge elle le boucher ou le la famille qui trouve un truc bizarre ils amènent ça c'est le rave de la rave il décide que c'est mort pas forcément au coeur on est des fois il s'agit d'un petit trou de rien du tout cet examen est créé à la sortie de l'abattoir non alors ensuite la malade la mission continue du donc à quelques limites ce qu'on appelle donc la pensée intérieure ce n'est qu'il y a un trou on est quand même à l'aider sonar ou bien extérieur comme on a dit faut regarder la photo comment les composés là l'estomac de l'animal la bédame et de la tfa verte à la bérouba si c'est un animal grand il faut donc qu'ils ont un déchiré sur un débat si c'est un petit animal dans la majorité un mais c'est ce qu'on veut un coup ce autre justement c'est cela les les parties les parties donc de la force de l'animal comme on a dit donc il ya le ce qu'on appelle bêta kossot après le mais c'est après ça va dans l'arrivée va et les trois cavités dans lesquelles l'animal est digéré chez l'animal est ruminé donc s'il ya n'est que vous la haute c'est un trou eh bien c'est aussi tarif la mission continue de la flam et la gueule c'est un animal est tombé d'un toit donc une hauteur de 2 3 mètres et bien on le considère comme tarif même s'il n'y a aucun signe à part n'est ce tableau d'autres à la hauteur autre signe de tarif si la majorité des côtes de l'animal se sont cassés droussat à zv autre signe de tarif c'est un animal il a été attaqué par un loup même si on ne voit rien et bien le loup entraîne la tarif dans l'animal il devient d'un tarif la biouda au mer habida il fait une petite nuance il dit d'où ça t'as et bad d'accord de cette année baguette c'est à dire pour les ovins les chèvres et les moutons le loup donc quand il les attaque ça leur ont tarif mais pour les bovins les bœufs et les vaches c'est seulement quand c'est un lion qui les s'attaque il devient tarif si c'est un loup ils n'auront pas tarif d'où ça t'anets barofa d'aq ou d'où ça t'agas barofa gas il dit l'amiche a un autre cas de tarif c'est quand hanets d'après rachis c'est l'épervier il attaque rofa d'aq c'est à dire donc les oiseaux ou les pigeons là il est en tarif ou bien le sata gas c'est un oiseau beaucoup plus gros et violent et barofa gas cela s'il attaque les canards et les poulets cela il est en tarif c'est à quel âne amiche a donne un principe règle générale colche en camo haya tréfa mais ça a dit en règle générale tout problème qui survient chez l'animal et qui ne lui permet plus de vivre et donc là le défaut il a rend tarif voilà donc la liste et les éléments de la michna gmala amal abishman belakish il y a un abishman belakish il dit minnaïn remez les téléphones natura minnaïn où on voit une allusion dans la torah que on n'a pas le droit de manger un animal tarif alors la gmala s'étonne et dit comment minnaïn qu'est-ce que c'est cette question il y a un passage clair marqué dans la torah c'est même pas une allusion c'est marqué oubassar basade terefa il y a marqué basar terefa l'autre tu manges pas vous ne mangerez pas alors la gmala dit non et là en fait la question elle est comme ça remez la terefa shi ena haya minna torah minnaïn c'est à dire la gmala pose une question d'où tu as appris cette notion que un animal qui ne vit pas et bien c'est tarif selon la torah on a dit un défaut qui fait que l'animal ne peut pas vivre donc et il est tarif comment tu sais cela alors la gmala dit donc des katani justement la gmala contient sa question la gmala dit justement comme on l'a vu dans la dikatani seva on l'a vu dans la mishna voici la règle on a dit donc tout animal qui ne peut pas vivre avec ça il est tarif alors la gmala dit ça veut dire quoi donc tu déduis de là qu'un animal tarif il ne peut pas vivre alors justement minna l'hindou ou tu as vu ça dans la torah qu'un animal tarif il ne peut pas vivre alors la gmala répond directives la torah dit voici la bête que vous allez manger et elle employe le mot haya donc en fait dans la torah qui est haya la bête sauvage mais nous on explique on dit haya ça devient du mot vivre haya echol shi ena haya lote echol c'est à dire voici ce que vous allez manger c'est un animal qui est viable un animal qui vit vous mangez haya echol shi ena haya lote echol mais si un animal ne vit pas tu ne manges pas michelal la gmala dit de trefa lo haya donc de là on apprend qu'un animal tarif il ne vit pas puisque la torah dit tarif tu ne manges pas donc on déduit de là que seulement un animal vivant tu manges celui qui n'est pas viable donc il est tarif on ne peut pas le manger alors la gmala pose la question il y a pourtant haram qui dit que même un animal tarif il est viable il peut vivre alors comment tu apprends maintenant que la trefa on ne mange pas alors il dit la gmala il dit la gmala il dit il y a marqué dans le pasouk voici la gmala bête que vous allez manger alors il dit cette bête tu peux manger la gmala mais une autre bête tu ne manges pas si on te dit voici la bête que tu manges ça veut dire cet animal qui vit tu manges mais il y a un autre animal qui vit que tu ne manges pas donc le tarif même s'il vit tu ne manges pas selon le haram qui a dit qu'un animal tarif il est encore viable alors le ma a dit très bien alors celui qui dit que maintenant le premier qui a dit que l'animal tarif n'est pas viable il a appris ça de l'autre pasouk qu'est-ce qu'il fait avec ce pasouk qu'est-ce qu'il apprend lui avec ça alors il te dit lui il a besoin de ce pasouk pour lire comme on a enseigné dans la eshiva de la bishma qu'est-ce qu'on a dit là-bas dit qu'on a besoin d'expliquer mais l'animal il dit on apprend de là on apprend que Hachem il a attrapé chaque animal et il lui a dit à manger celui-là vous avez le droit de manger celui-là vous n'avez pas le droit de manger et celui-là non mais il a dit que il a utilisé pour apprendre la trifa et comment tu apprends cette notion que Hachem il a montré à Mourachem chaque animal pour lui dire celui-là tu as le droit de manger et celui-là non mais il a besoin de l'enseignement de Rabbi Ishmael donc lui aussi il a besoin pour l'enseignement de Rabbi Ishmael alors comment il apprend l'autre cas il est sict mais ça va pour lui sict oui mais nous il faut comprendre c'est le passage qui dit zotahaya qu'est-ce que ça veut dire zotahaya zot celui-ci celui-là alors il a dit tu as raison ce zotahaya on a besoin pour que cet enseignement comme quoi Hachem il a attrapé chaque animal et chaque bête donc pour montrer à Moshé celui-là il est caché et l'autre il ne l'est pas et là il a dit il a dit maintenant d'où tu apprends la trifa puisque tout à l'heure tu as utilisé ce même passage pour me dire qu'il y a un animal c'est pas très vilifiable maintenant que tu utilises ce passuk par notre enseignement d'où tu apprends ton enseignement à toi alors il dit mais on a appris d'un autre enseignement dans l'échiva d'Arabi Ishmael qu'est-ce que dit cet enseignement il dit c'est marqué dans le passuk là-bas la fin de la Torah dit c'est pour enseigner la différence qu'il y a entre un animal qui se mange et un animal qui ne se mange pas alors Rachid il dit et que ça veut dire tu as besoin de me dire la différence entre un mouton et un âne ou une vache et un cheval c'est tellement évident il dit non c'est pour te dire justement il y a un animal donc une bête un animal qui est viable et qui se mange mais il y a aussi des voies des animaux qui ont des signes de taref qui vivent mais qu'on n'a pas le droit de manger donc tu vois bien que un animal taref il est viable aussi donc là il a appris donc on a donc déjà résolu cette solution comme quoi dans la Torah c'est marqué que le taref on ne peut pas le manger maintenant l'agman a dit quand on a dit la différence entre une bête qui se mange et une bête qui ne se mange pas c'est là où Hachem il a enseigné à Moshé Rabbeinu c'est quand une bête qui ne se mange pas c'est un animal qui donc comporte un des dix-huit signes qu'on a vu dans la Mishnah qui sont taref un trou dans le cerveau un trou dans la panse on a cité tout à l'heure les listes donc des dix-huit signes de tarifs alors l'agman a posé une question c'est tout ce qu'il y a il n'y a que dix-huit seulement et pourtant il y a Basgar et Chav Shema Theta alors Basgar on va le voir dans l'agman a tout de suite ces quatre lettres qui forment quatre signes de Tarfut et ça c'est marqué dans la Mishnah et Chav Shema Theta et aussi Chav ça vient du mot Chava sept sept enseignements c'est-à-dire on a ici quatre plus sept autres c'est marim de tarifs ce qui fait onze supplémentaires alors comment dans la Mishnah on dit qu'il n'y en a que dix-huit c'est la question de l'agman alors l'agman a dit 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 pour la Mishnah pourquoi on ne pose pas la question à la Mishnah la Mishnah aussi elle a donné une liste et dans la liste de la Mishnah il y a dix-huit alors au lieu de poser la question à celui-là qui a dit maintenant quand on a répondu selon Rabbi Ishmael que et donc là on a dit il y a les dix-huit signes toi tu m'as dit comment il n'y en a que dix-huit il y en a encore plus pourquoi on ne pose pas la question à la Mishnah carrément la Mishnah aussi on n'a cité que dix-huit l'agman a dit non pour notre Mishnah il n'y a pas de question pourquoi parce que lui il n'y a pas de question parce que dans notre Mishnah on a dit voilà il y a donc ses émanes et après la Mishnah elle a conclu voici la règle tout signe qui fait que l'animal n'est pas viable il est tarif donc il y a d'autres signes que je n'ai pas cité donc tu ne peux pas me poser une question où il y en a d'autres moi je n'ai pas une liste exhaustive j'ai donné une liste et j'ai fini par un principe si un signe fait que l'animal n'est pas viable il est tarif donc tu peux rajouter ce que tu veux comme s'il m'anime après ça ne me dérange pas donc pour la Mishnah il n'y a pas de question et là il est en a dit le Mishnah il est tarifon de tous les cas mais le Mishnah dans la Mishnah quand ils ont dit voici les dix-huit signes ça veut dire pour eux il n'y en a que dix-huit il n'y en a pas plus alors c'est pas ça qu'on faisait une question mais tous les cas c'est tout ce qu'il y a avant il y en a encore d'autres alors voilà on voit maintenant les quoi les autres alors donc on a commencé par le signe donc le mot basga le bête c'est celui-là il y a un autre signe de tarif on a vu déjà ce cas un animal dont la patte arrière a été amputée au-dessus du genou l'animal est tarif ça c'est le bête du basga donc ce tarif il n'a pas été cité dans la Mishnah non ça ne rentre pas dans le clan pardon ça ne rentre pas dans le clan ceci non mais là on n'est plus dans le clan là on est nous on est dans la dans la dans Taladevi Rejman il a dit les dix-huit cas de la Mishnah ce sont les dix-huit tout ce qu'il y a alors on dit mais il y a aussi ce cas dans la Mishnah il dit il y a dix-huit cas non mais la Mishnah ça c'est la Mishnah oui mais Rabbi Rejman il n'a pas donné le clan il a rien dit il a dit voilà il y a dix-huit c'est tout ce qu'il y a alors voilà il y a un autre il y a dix-huit ça fait dix-huit ceci n'y rentre pas dans la Mishnah mais on s'en fout la Mishnah la Mishnah c'est pas un problème la Mishnah on a dit même si tu rajoutes encore d'autres ça me dérange pas parce que la Mishnah dit il y a un autre clan il y a les dix-huit il y a un clan celui qui rajoute il faut que l'animal il puisse pas vivre alors qu'il peut vivre non mais attends là on rentre pas dans le cas il peut vivre ou pas vivre la Mishnah l'a dit comme ça il y a dix-huit plus un siman qui fait que l'animal ne vit pas il est un rêve et là nous on sait qu'un béhéma comme ça qu'elle est amputée au-dessus de celui-là il n'est pas bien il l'a dit au début de la Mishnah pourquoi elle n'a pas dit avec les dix-huit signes mais encore une fois la Mishnah n'a pas donné une liste exhaustive elle a donné une liste et après elle t'a dit voilà il y a une règle de toute façon pour connaître le reste donc c'est l'amputer c'est pas vivre voilà avec le temps alors bien sûr c'est pas du jour au lendemain mais c'est pas viable on va voir qu'en général il peut pas vivre un an le déficit quoi que l'on soit la Mishnah l'a pose une question pour la Mishnah voilà il y a un cas alors il répond il dit c'est pas un problème pourquoi ça va aller que la Mishnah bin Azad des amas il y a qu'aux-là les khfoutes alors il lui dit non il dit il dit donc dans ce cas-là il est viable il dit alors selon l'animal tarif il est viable de toute façon mais c'est quand même un signe de tarif donc comment pourquoi il a pas cité même s'il est viable Rabi Ishmael il n'a jamais dit qu'un tarif n'est pas viable et nous on est selon Rabi Ishmael donc même s'il est viable il est tarif quand même pourquoi il l'a pas cité et là la Mishnah il dit tu sais quoi ça va aller que la Mishnah bin Azad la Mishnah bin Azad il dit non lui Rabi Ishmael il pense que comme Rabi Ishmael il n'a que cette fameuse bête qu'il a emputé au-dessus du genou elle est khachar carrément donc elle est pas tarif c'est pour ça il l'a pas mise dans sa liste bon deuxième cas c'est la Mishnah donc ça c'est le Samach le Samach c'est la Mishnah alors c'est quoi c'est le Mishnah c'est quoi c'est le Mishnah c'est le Mishnah tu vois pas que le Mishnah on dit la Mishnah à propos de on parle ici quand on trouve la Mishnah à propos de l'impureté nous on sait qu'un homme mort, il transmet l'impureté, donc, dans toute la tente, dans la pièce dans laquelle il se trouve. On l'appelle Tomat Ohel. Maintenant, là-bas, dans la mission, on dit même s'il y a une colonne entière, la colonne vertébrale d'un humain, le squelette d'une colonne, eh bien, ça transmet l'impureté comme si c'était, donc, un homme entier. Et là-bas, la mission a dit comme ça, si maintenant, dans la colonne, il manque une vertèbre ou deux, est-ce que c'est considéré comme un squelette entier, donc, au niveau de la colonne, et ça transmet l'impureté, oui ou non? Bet-Samaï Omrim, Sheter-Holyot. Bet-Samaï dit comme ça, s'il manque deux vertèbres, la colonne n'est pas considérée comme un corps entier, et donc, ça ne transmet pas l'impureté à toute la pièce, seulement au contact, ça c'est toujours la tomate, mais, on ne sait compter, on compte les noms des vertèbres. Au Bet-Samaï, on dit, non, si il manque une seule vertèbre, c'est terminé, ce n'est plus une colonne vertébrale. Alors, du coup, la même chose pour le tarif, C'est-à-dire, si on a une colonne vertébrale, selon Betchamaï, il faut pour qu'elle soit tarif, il faut qu'il manque deux vertèbres. Et selon Betchamaï, il faut qu'il manque une seule. Même une seule vertèbre, il manque un animal et un tarif. Donc, tu vois bien, voilà un cas de tarif qui n'a pas été cité. Encore question. Alors, l'Akmara répond, elle lui dit, c'est pas un problème là aussi. Il lui dit, nous tout à l'heure, dans la liste de la Mishnah, on a expliqué que dans la pence de l'animal, il y a plusieurs parties. Il y a ce qu'on appelle Betchamaï, mais c'est ce qu'il y a. En fait, dans la pence de l'animal, il y a trois parties. Donc, dès que l'œsophage amène l'aliment, ça rentre dans Betachosot, on appelle ça. Après, comme l'animal rumine, ça descend dans ce qu'on appelle Messès. Tout ça, c'est l'estomac, en fait. Oui, il y a les photos dedans. Et après, quand on a fini de ruminer, ça va dans la pence, la vraie, et après ça va dans les intestins. Alors, lui, il a dit, quand on nous a dit, Messès, Betachosot, les deux parties, avant d'arriver à la keva, à la pence, tu les as considérés comme deux sémanimes différents, ben, t'as qu'à dire, les deux parties, ça n'en fait qu'un seul. Donc, un trou dans l'un ou dans l'autre, ça fait un. Du coup, au lieu de dire 18, ça ne fait que 17. Et on rajoute ce cas-là de la colonne vertébrale dont il manque une... Ça fait 18. Donc, le compte est bon. C'est ce qu'il lui dit. A Messès, Betachosot, tu as compté ça comme deux sémanimes, Hachvinu, Bahada, compte ça comme un seul séman, c'est-à-dire, au lieu de dire, un trou dans la première partie, c'est un séman, un trou dans la deuxième partie, c'est un séman, tu me dis, un trou dans le premier ou les deux, c'est un séman, ça fait que 17. Donc, on s'en offre 18, il n'y a plus de questions. Troisième, alors, on a dit Basgad, le Gimel maintenant, Vahaika Geluda. Alors, là aussi, là, il y a aussi le cas de ce qu'on appelle Geluda. C'est-à-dire, Geluda, c'est lorsque toute la peau de l'animal, elle s'enlève. C'est aussi un signe de tarif. Si l'animal, il perd toute sa peau. Il y a des maladies, comme c'est une ulcération, elle fait que toute la peau, elle s'enlève. C'est localisé, quoi. Non, non, toute la peau de l'animal, c'est pas qu'une partie. Une ulcération totale de la peau. Ou bien, des fois, il se brûle l'animal. Il perd toute sa peau. Alors, voilà, donc ça fait un cas supplémentaire de tarif, donc ça fait 19. Et toi, tu as vu 18 ? Non, pas forcément, il y a un petit problème au premier degré. Toute la peau partie. Voilà. Premier degré, c'est pas un problème. Toute la peau, pas une partie. Toute la peau. Alors, il répond. Donc, ça nous fait 19, toi, tu as dit 18. Voilà un autre cas. Il dit non, ça va, la carabémérie, démarcher. Il dit non, dans ce cas, la carabémérie, la 10 est cachère, même si l'animal est partout, sa peau, il est quand même cachère. Donc, il n'y a pas de problème. Hein ? Alors, l'augment, il continue. Maintenant, le reste, ce gars, reste, mais il y a un hadouta. C'est quoi, hadouta ? Hadouta, c'est lorsque le poumon, il se rétracte. Le poumon, en général, il est gonflé. Quand il se rétrécit comme ça, il se ratatine. Il se ratatine. C'est aussi un signe de tarif. Pourquoi on ne l'a pas dit ? Alors ? Et l'animal meurt, si son poumon, il est comme ça. Il respire plus, je crois. En vérité, non, en vérité, non. Là-bas, il y a, dans la Bretagne, je crois qu'on va le voir après, il dit, ça, ça arrive quand l'animal, il a une grosse peur. Il se ratatine, mais ce n'est pas forcément complètement. Peut-être qu'il... Voilà, il devient un petit peu insuffisant. Voilà, il se... C'est pas comme il a percé la terre. Non, c'est pas pareil. Et donc, il dit, quand c'est l'animal, il a une peur comme ça, ça peut revenir, mais quand c'est l'homme qui lui fait peur, donc il a une vraie peur, donc là, ça reste comme ça. Quoi que l'on soit, c'est un signe de tarif. Je ne sais pas après comment ça va faire. Je ne suis pas un vutérinaire. Mais alors, moi, il dit, c'est tout. Alors, le gmail répond, il dit, écoute, il dit, écoute, dans la liste du... Donc, nous, la question, c'est, ça fait 19, puisque ça fait un plus. Il lui dit non. Dans les 18, on a cité un cas qui est donc, quand il y a un trou dans la vésicule biliaire. On a dit, c'est tarif. Alors, le moitié, tu sais, ça, c'est seulement la vie de Rabbi Yudah, de Rabbi Yudah, et donc, nous, on ne pense pas comme lui. Donc, déjà, tu enlèves ça, ça ne fait que 17. Tu rajoutes ce cas-là, ça fait 18, donc on est au compte et bon. Il dit, voilà, il y a encore 7 signes de tarifs qui ont été cités par des hachimim et on va les lister maintenant. Donc, question, comment ça fait 18, il y a encore 7 en plus. C'est quoi les 7 ? Alors, premièrement, Il a dit, il a dit, c'est la hanche, c'est une luxation de hanche, la hanche se déplace dans sa place. Lui, il a dit, c'est un signe de tarif. Donc, ça fait 1. Deuxième, si l'animal est atteint dans un seul, un de ces deux reins, par exemple, il y a une infection ou autre chose, c'est aussi tarif, ça fait 2. Il y a une mission qui dit, si la rate, elle est complètement enlevée, l'animal est cachère. Mais, il vient, il dit, seulement si la rate, elle est enlevée complètement, ça c'est cachère, c'est vrai. Mais s'il y a un trou dans la rate, c'est tarif. Ça fait 3e cas de tarif. La plus de rate, il est cachère ? Oui. C'est ce qu'il dit lui. Non, on peut vivre sans rate. On peut vivre sans rate avec un trou. C'est lui qui a dit, c'est lui qui a dit. Quatrième cas, encore un autre signe, quatrième signe de tarif, c'est la trachée, l'œsophage. S'ils ne sont pas attachés au corps de la bête, ils sont détachés dans la majorité de leur longueur. Alors là aussi, c'est tarif. Ça fait 4. Encore un autre. Un cinquième cas, si une côte, elle s'enlève complètement de son attache. D'accord ? Nous, on a vu dans la Misha, lorsque l'animal, il a la majorité des côtes brisées, cassées, mais là, il dit même une seule. si elle est complètement enlevée de son attache, c'est tarif. Cinquième, il dit que le crâne est écrasé. Il n'y a pas de trou, il n'y a rien du tout, mais il est écrasé. Ça aussi, c'est un cinquième cas de cadre. Enfin, pardon ? On a vu un trou dans le cerveau. Très fin. Il dit, et donc, lorsque la viande qui recouvre la pence, elle s'est enlevée, c'est aussi tarif. Quoi qu'il en soit, on a ici 7 signes de tarif supplémentaires. Alors, comment tu dis que 18 et 7 roues ? Alors, elle lui dit, tu sais quoi ? Les quatre percés dans la Mishnah, il y a huit cas. Le cœur, il est percé, le cerveau, il est percé, la pensée, il est percée. Il dit, tu sais quoi ? Les huit cas considèrent-les comme un seul cas. S'il y a un trou dans ta 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 donc c'est un seul signe de tarif. Donc, au lieu de 18, il ne reste plus que 11 puisqu'on prend un seul trou et on généralise à tous les autres organes troués, percés. Donc, ça fait 11 plus les sept que tu viens de citer, ça en fait 18 et ça s'arrête là. On peut dire une chose. Oui, mais la cote aussi, pareil, l'autre aussi, il va tout le ramener alors. Non, la cote, elle est enlevée, ce n'est pas pareil. Non, mais la cote, il a dit l'autre, sinon. les trous, il y a 8 cas de trous, on compte ça comme un seul cas, donc tu enlèves 7, tu enlèves 7, ça nous fait 18. Alors, la cote a dit, si c'est comme ça, il y a un problème. Pourquoi ? Et après, si c'est comme ça, même quand on a dit, par exemple, on a dit, si la trachée, elle est coupée, on a dit, c'est tarif. Et on a dit aussi, si la moelle épinière, elle est coupée, c'est tarif. Alors, si je peux te dire, coupée, coupée, ça fait un seul, le deux, donc il nous manquera, dans ces cas-là, c'est plus 18, c'est que 17. Vérad, il dit, encore une autre question, qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit, s'il y a un trou dans la rate, alors dans ces cas-là, un trou, ça se rajoute avec les autres trous, donc ça fait qu'il va nous manquer encore, donc c'est, question. Et là, il m'a dit, tu sais quoi, il n'y a pas de la tête pour. Non ? Non ? Non ? Oui, c'est ça, mais c'est madame, il n'y a pas de la tête, il y a un trou, donc le trou, ça fait partie des sept trous, donc ce n'est plus un cas supplémentaire, donc il va nous manquer. Là, il nous manque déjà, là, on était à 18, c'est bon. Alors, il nous manque les deux coupés, il faut compter un seul, ça ne fait que 17, et celui de sept de trouée de Havara Ouira, il faut le mettre avec les autres trous, vous savez qu'il n'y a que 16. Et là, l'agmara a dit, tu sais quoi, il n'a pas de la tête pour. Il lui dit, parce que nous, on a fait, quand on a posé la question tout à l'heure, dans la bête qui a été empêtée au-dessus de la jambe, et la gluda, donc celle qui est la peau complètement enlevée, on a dit, rabimir est caché, rabimir est caché, il dit non, ne prends pas ni rabimir, garde ces deux-là, effectivement, un animal dans la pâte, elle est empêtée au-dessus du genou, c'est un taré, ça fait 17, et l'animal dans la peau entière, elle était enlevée gluda, elle est tarée, ça fait 18, et donc maintenant, on arrive à tout et... La cote, que tu vas faire ? La cote, elle est aussi, c'est un cas de... C'est une cote... Oui, c'est un cas de tarif, parce qu'on a rajouté les 7, on les a rajoutés les 7, donc les 7, on les garde avec. En fait, au total, on va garder les 7, mais au lieu d'avoir 7 cas de trouée, enfin, 8 cas de trouée, il n'y aura qu'un seul, mais on fait, dans les faits, il y a vraiment 8 cas de trouée, il y a aussi 2 cas de trouée, de coupée, mais en fait, c'est 2 cas, nous, on a compté pour un seul, mais c'est 2 cas aussi. Voilà. Mais pourquoi alors, il n'a pas dit les membres troués, les cas machinés ? Un membre troué, c'est un trou dans le bras, ça fait rien du tout, c'est pas tarif, ça. C'est pas un membre intérieur, je vois. C'est pas un organe. Il y a des organes dans lesquels, s'il y a un trou, c'est gravissif, et d'autres dans le... Oui, non. C'est pas tarif. C'est pas tarif. C'est pas tarif. Il vient, il dit comme ça. En vérité, Moshé Rabbeinu Hashem, il a enseigné à Sinaï, 8 sortes de tarifs. C'est-à-dire, dans les 8, on englobe tout ce qu'on a dit, nous. C'est quoi les 8 ? Un nekova. Nekova, donc c'est tout ce qui est, donc des trous. Quand il y a des trous, enfin, dans tous les cas où il y a un trou. Pesoka, donc ça, c'est-à-dire qu'on a dit quand il est coupé. Aussi, on englobe, coupé dans la trachée ou dans la moelle, c'est la même chose. Netola, c'est-à-dire quand il y a un organe qui t'est enlevé complètement. Par exemple, on a dit le foie, il est enlevé, c'est aussi taré. Là aussi, quand il manque un organe, une partie d'un organe, un morceau de foie, un morceau de ras, un morceau de ci. Après, que noire ? Que noire ? Que noire ? Que noire, c'est quand, par exemple, on a dit la viande qui recouvre la panse, elle a été enlevée, donc c'est comme si elle était déchirée. déroussard, c'est quand elle a écrasé, on a dit le crâne écrasé. nefoula, c'est quand elle tombe du toit, ou bien, on a vu aussi la peau enlevée, ça fait partie de l'enlevé, la patte coupée, ça fait enlevé aussi. Ouzvoura, et donc quand elle est, donc, cassée, brisée, quand elle est le crâne brisé, par exemple, la pôrée, la cota de la Kishbalpapa. Il dit, c'est pour exclure le cas de la Kishbalpapa, ici, quand il a dit, s'il y a un des deux reins qui est affecté, alors il est tarif. Il dit, non, ça n'a pas été dit, donc il y a une infection dans un organe, ça ne fait pas partie des sémaniles de tarif, comme il a dit. Ouzvoura, il dit, lui, Moshé Rabbe, il n'a pas à étudier cela. Il me perturbe, c'est moins précis quand même. Non, non, c'est très précis. On termine, Amal Hayabarava, il dit, Hayabarava, il dit comme ça, je m'en est à l'effort, il est à l'effort. Donc, dans les cas de Percé, donc il y a un trou, il y a huit cas, comme on les a vus nous, c'est l'œsophage, l'enveloppe du cerveau, le cœur, le poumon, la pence, les besintestins, la partie intérieure de la pence, mais c'est spétacose, les deux premières parties de la pence. Tout ça, ça fait huit. Maintenant, si tu me dis, voilà, on a dit dans la vésicule biliaire qu'ici, elle se trouve aussi, il dit non. Ça, c'est Mala, Rabbi Yusseb, Rabbi Yudda, Katanina. Ça, c'est la vie de Rabbi Yusseb, Rabbi Yudda, mais nous, on n'a pas convenu. Détania, comme la Bretagne, on s'en dit comme ça, donc la Bretagne dit comme ça, si la pence, elle est percée aussi, les intestins, ils sont percés, c'est tarif. Et Rabbi Yusse, il rajoute, même si la vésicule biliaire, elle est percée, c'est aussi tarif, mais nous, on n'a pas convenu. Donc c'est par ça qu'il n'y a que 8 cas, il y a 8 cas dans lesquels, donc s'il y a un trou, c'est tarif, comme on les a vus nous, de toute façon, précédemment. Voilà.